Musique Bien, bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct sur WebTV Info, nous sommes à La Rochelle, plus précisément à La Palisse, à La Palisse où vous voyez donc des gilets jaunes qui sont là, bien présents toujours, ils sont donc là pour bloquer les cuves de carburant qui sont pas loin d'ici. On va donner la parole donc à qui veut bien apprendre, toujours en respirant les règles, c'est-à-dire pas d'agressivité, pas d'actualité de personnes. Alors ce matin on a vu Emmanuel Macron qui s'est déplacé donc sur les Champs-Elysées pour remercier et féliciter les forces de l'ordre ainsi que les pompiers et donc les habitants de la place de Champs-Elysées, la Concorde, etc. et l'Arc de Triomphe. Bien, qu'est-ce que vous pensez de cette visite ? Alors écoutez, nous on est à La Palisse, on a monté un camp à Husso, on l'a dit l'autre jour, aujourd'hui on a un camp à La Palisse, comme vous le voyez, il n'y a pas 10 pèlerins, 20 pèlerins, il y a les gilets jaunes, de La Rochelle on est en nombre. Il y a d'autres villes qui nous ont rejoints aujourd'hui, c'est clair qu'on est à la raffinerie et qu'on ne lâchera rien, on est venu nous rendre visite ce matin les forces de l'ordre en nous disant qu'on allait être délogés mais on restera là, on nous délogera peut-être mais on reviendra. Donc très loin de M. Macron et de sa politico-politique on va dire, nous on veut du concret, on veut vivre dans la dignité, on veut pouvoir être respecté, on veut pouvoir être entendu, on veut pouvoir vivre à côté du travail et non pas vivre que pour travailler. Parce que j'ai oublié aussi l'autre fois les personnes handicapées, j'ai oublié les gens qui ont le RSA. Donc tout le monde est là, des anciens, des plus jeunes, des filles, des mamans, des gens qui travaillent, des gens qui ont pris des journées pour pouvoir être présents et montrer, et les enfants aussi qui soutiennent dans les manifestations pacifiques comme celle qu'on a fait samedi au centre de la Rochelle, pour regrouper les Rochelais parce qu'on est là, on est présents, ça y est maintenant, c'est bon, on est prêts. Alors vous n'êtes pas sans savoir que tout à l'heure il y a eu une réunion de crise, donc en présence du président de la République, de M. Durugy, du Premier ministre, de M. Castaner également. Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion de crise ? Je vais me répéter, mais j'ai des leitmotifs, on n'attend rien. Attendez, tant que M. Macron ne voudra pas rencontrer des gens en demandant les vraies doléances au niveau national, on n'attend rien. Après c'est pour nous impressionner, c'est pour nous faire reculer. On ne reculera pas, ni à la Rochelle, ni dans le département, ni dans la région, ni en France. Les Champs-Elysées, ça veut dire qu'ils ont filtré, ils ont filtré, c'est très bien. Mais aujourd'hui, les casseurs qui ne se revendiquent pas comme casseurs, se mêlent aux gilets jaunes, mettent des gilets jaunes, mais qui revendiquent la casse puisque ce sont des casseurs. Nous, on est des gilets jaunes. On veut défendre le pouvoir d'achat. On a trop de taxes. On veut pouvoir vivre, je le dirais encore et encore, dans la dignité. On veut être respecté. Maintenant, je vais passer la parole à d'autres gilets jaunes qui ont des choses à dire. Tous ensemble, tous ensemble, ouais ! Donc nous, ce qu'on veut tout simplement, c'est de la justice sociale. On veut que les grosses entreprises, Total, Carrefour, Apple, Facebook, Google, tout ça, qui payent des impôts, ça réduit aussi les taxes de nos artisans. Parce qu'on a des artisans avec nous, qui ont des grosses taxes et qui ne peuvent pas augmenter les salaires parce qu'eux aussi, ils sont pris à la gorge. Donc c'est ça aussi qui est important, c'est la justice sociale. En réalité, c'est ça le gros du problème. C'est qu'il y a des gens qui s'en mettent plein les fouilles et qui finalement ne redistribuent jamais et ne sont pas imposés alors que nous, on a imposé tous les jours sur la TVA, sur nos revenus, quels que soient les revenus qu'on ait. Donc il faut de la justice et que tout soit équilibré, qu'on n'ait pas juste de la TVA qui nous touche tous et eux, qu'il n'y ait plus d'impôts qui les touchent, tout simplement. Quelqu'un veut la parole ? Quelqu'un veut s'exprimer ? Il n'y a rien à dire, monsieur Macron. Il n'y a rien du tout à lui dire. Une seule chose que je veux dire, c'est qu'on n'est pas contre les taxes, mais que ça soit un molo-molo, tranquille, et augmentation du SMIC. Parce que là, elle augmente tout, le gaz, les carburants, tout, tout, tout le coût de vie est trop cher, les clopes, tout, 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 tout. Et sauf le SMIC, le salaire reste lui-même, ça ne bouge pas. Et donc on n'en peut plus. On n'en peut plus. Voilà. Les gens ne partent plus en vacances, les gens travaillent le week-end, les gens travaillent non-stop. Donc à un moment donné, je veux dire, on n'est pas sur terre pour passer son temps à travailler. On a besoin de vivre, de respirer, de récupérer. On a une santé, on a des familles, des gens à nourrir, des personnes âgées à s'occuper. Nos parents sont âgés, donc on a besoin de porter assistance. Donc voilà, c'est une vie et la vie, c'est ce qu'il y a de plus important. Et Macron, il va féliciter les CRS et les habitants des Champs-Elysées. Mais indirectement, c'est se mettre les gilets jaunes à dos. Donc ça veut dire qu'en fait, il s'en fout. Merci beaucoup. Comme vous voyez, les gilets jaunes sont toujours mobilisés. Donc à La Rochelle, vous voyez, toujours une mobilisation incroyable à La Rochelle. La Palisse, précisément. Alors on va faire un petit recul pour vous faire voir un petit peu ce qui se passe exactement. Il y a beaucoup, beaucoup de gilets jaunes, comme vous pouvez le constater. Voilà, les gilets jaunes s'organisent également donc à La Palisse. Voilà, écoutez, on vous dit à très bientôt, à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada